Combien de fois vous est-il arrivé d'avoir des idées mais de ne pas les exploiter ? Combien de fois vous est-il arrivé de vous lancer dans un projet et de finir par l'abandonner en cours de route ? On passe tous par là et on pourrait tous dresser une liste de ces projets inachevés, de ces petites graines d'idées qui n'ont jamais pu éclore. Aujourd'hui on va en parler et je vais vous donner mes conseils pour faire mûrir vos idées et accomplir ce qui vous tient à coeur. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se lancer ? Pourquoi malgré des ambitions et une imagination débordante on laisse nos idées dans un point de nos têtes sans leur donner la chance de briller ? Il y a plusieurs explications à ça et la flémardise n'en est pas une. Le plus souvent quand on n'ose pas faire quelque chose, quand on n'arrive pas à se lancer c'est parce qu'on a peur et la peur va se traduire par de la résistance. Peur de l'échec, peur de ne pas être satisfait par le résultat et là on parle de perfectionnisme qui, il faut se le dire, est de la peur déguisée et absolument pas un ami. On va faire de la résistance donc on va procrastiner, se trouver mille et une excuses valables. C'est pas le bon moment, je me sens pas prête, j'ai mieux à faire. Et en vérité plus le projet est important pour nous, plus le projet nous tient à coeur et plus on va avoir peur et c'est complètement normal. La seule chose c'est qu'il faut apprendre à vaincre cette résistance pour accomplir les choses. Mon premier conseil c'est d'accepter qu'on ne sera jamais prêt à 100% et réaliser que se donner cette excuse là c'est se mettre soi-même des barrières à l'accomplissement de notre projet. En vérité il existe pas de moment parfait pour se lancer dans quelque chose et comme on dit il ne faut pas attendre qu'une opportunité incroyable se présente à nous mais au contraire il faut saisir les occasions les plus simples et les faire fleurir nous-mêmes. Attendre au sagement le bon moment c'est être passif et subir sa vie plutôt que de la créer. C'est laisser des opportunités nous passer sous le nez sous prétexte qu'elles ne sont pas celles que l'on attendait. Et c'est pour ça qu'il faut se lancer même si on ne se sent pas prêt parce que c'est sur la route qu'on va apprendre, c'est sur la route qu'on va gagner en assurance. Un homme ne peut découvrir de nouveaux océans que s'il a le courage de perdre de vue le rivage. André Gilles Mon deuxième conseil c'est de saisir les opportunités et dire oui parce qu'une fois qu'on a dit oui à quelque chose on ne peut pas faire machine arrière, il faut mener le projet jusqu'au bout, il faut tenir ses engagements. Et j'aime bien l'idée de se faire des promesses à soi parce que ça ne viendrait pas à l'idée de briser une promesse qu'on a fait à une personne qui nous est chère. Donc faites-vous des promesses et tenez-les. Le simple fait de dire oui à quelque chose sans vraiment s'accorder le temps d'y réfléchir avant, c'est déjà se lancer en dehors de sa zone de confort, là où la magie opère et où les projets prennent forme. On ne pourra jamais savoir si on est capable de réaliser quelque chose tant qu'on n'aura pas franchi nos limites mentales. Et une de mes citations préférées c'est « nos seules limites sont celles que l'on s'impose soi-même ». Donc lancez-vous, dites plus oui et vous y réfléchirez après. Même si les réactions premières sont la peur et la résistance, il faut se faire confiance et croire en son instinct et les meilleures choses se passent toujours en dehors de la zone de confort, là où ça nous demande des efforts de prendre sur nous et d'être courageux. Mon troisième conseil c'est de définir à l'écrit vos objectifs, vos ambitions, comprendre votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez réaliser tel projet ? Est-ce que c'est parce que ça va vous rendre plus heureux, plus riche, plus compétent, plus apprécié par les autres ? Il faut vraiment que votre pourquoi soit clair dans votre tête et que vous soyez honnête envers vous-même. Et c'est là que tout le travail de connaissance de soi et d'introspection s'avère très très utile. Une fois que vous avez défini vos objectifs sur le papier, il va falloir élaborer un plan d'action. N'importe quel projet, quel qu'il soit, demande des efforts et une multitude d'étapes avant d'atteindre le résultat escompté. Et pour ne plus voir ce projet comme une grande montagne, parfois difficilement voire douloureusement atteignable, il faut diviser ce projet en petites étapes. Donc des étapes minuscules, simplifiées et réalisables qui, mises tout bout à bout, vont amener au résultat final. Nos rêves deviennent réalité lorsque, avant toute chose, nous nous donnons la permission de rêver en grand et sans limite. Puis, nous transformons nos rêves en objectifs qui forment la passerelle entre le monde de l'imaginaire et la réalité que l'on se crée. Narali Le conseil qui suit découle directement du précédent et c'est de ne faire qu'une seule chose à la fois. Ce que j'ai remarqué chez moi, c'est que quand je me suis confrontée à la résistance et que finalement j'avance pas beaucoup, c'est que le fait d'avoir une multitude d'idées, d'avoir plein de choses à faire, ça me paralyse. Par quoi commencer ? C'est la question que je me pose et à trop vouloir faire plein de choses en même temps, on finit soit par ne jamais aller au bout des choses, soit par ne rien faire du tout. Et ça peut vraiment être difficile de se poser sur une seule action, encore plus quand on est multitâche comme moi, mais c'est vraiment prouvé que la meilleure façon d'être productif et efficace dans une activité, c'est de se concentrer sur une seule chose à la fois. Et en vérité, être multitâche, c'est un leurre parce que, oui, on fait plein de choses en même temps, mais au moment présent, au moment T, notre cerveau n'est concentré que sur une seule chose. Et au lieu d'avancer grandement sur un seul projet, on va saccader nos efforts pour avancer un tout petit peu sur chaque chose et finalement on a tendance à s'éparpiller autant physiquement que mentalement. Mon sixième conseil, c'est d'en faire une habitude et de travailler sur votre projet tous les jours, même si c'est que 5 ou 10 minutes par jour si vous n'avez que ça, plutôt que de travailler une heure une fois de temps en temps. Parce que si vous ne travaillez sur votre projet que de temps en temps, vous n'allez pas avoir de fil conducteur et vous allez perdre énormément de temps et d'efficacité à chaque fois que vous allez vous remettre dedans parce qu'il va falloir se reformater le cerveau pour être dans les bonnes conditions, pour être concentré, pour atteindre un état de flot. Un peu chaque jour, c'est la clé pour progresser et avancer, qu'il s'agisse d'un projet ou d'un apprentissage. Et une astuce que je peux vous donner, c'est de traquer votre productivité quant à une activité, tout simplement en cochant sur un calendrier les jours où vous avez passé du temps sur votre projet. C'est une action très simple mais qui va générer chez vous un sentiment de satisfaction assez puissant pour vous donner envie de vous y mettre le jour d'après et le jour d'après et le jour encore d'après jusqu'à ce que ça devienne une habitude vraiment ancrée chez vous. Septième conseil et pas des moindres si vous me connaissez un petit peu, faire le vide dans votre environnement de travail donc que ce soit l'espace de travail physique, donc garder un bureau minimaliste avec vraiment pas de superflu, rien qui peut attirer votre attention et vous distraire, mais aussi faire le vide dans votre espace digital si vous bossez sur un ordinateur. Pour ma part, je sais que si mon espace de travail n'est pas parfaitement rangé, parfaitement propre, je vais être distraite par l'envie de faire du rangement, de faire du ménage et ça va m'amener à procrastiner et à penser que c'est une excuse valable et c'est complètement un cercle vicieux. Donc assurez-vous d'avoir un espace de travail propre, clair et vraiment enclin à la concentration. Une petite astuce pour vous permettre d'être plus productif et d'être vraiment dans des conditions de travail, c'est d'utiliser un timer pour vraiment vous focaliser sur votre projet, votre activité pendant un minimum de temps. Généralement, on va avoir envie de continuer à bosser une fois que le bip du minuteur a sonné, tout simplement parce qu'on a atteint un état de flow, on est parti sur notre lancée, mais c'est vraiment un outil très efficace pour se plonger dans le travail et aussi très utile pour en faire une habitude parce que c'est plutôt simple de se dire tous les jours, allez je fais une petite séance, 25 minutes top chrono. Mon huitième conseil et probablement le plus important mais aussi le plus difficile à appliquer, c'est de ne pas comparer son propre voyage à celui des autres. On dit souvent que la comparaison dérobe la joie et c'est vrai. Il faut accepter de passer par la case débutant, on ne peut pas devenir expert dans quelque chose en un claquement de doigts et c'est justement en ne faisant rien, en ne commençant rien qu'on se destine à rester des débutants toute sa vie. Comparer ses propres ambitions et ses propres objectifs à ceux de ceux qui réussissent déjà, c'est une perte de temps et c'est le mauvais chemin à suivre. Au contraire, il faut puiser l'inspiration dans le succès des autres. Il nous montre que c'est possible d'y arriver avec de la rigueur, de la détermination et du travail et il rend nos objectifs et nos rêves concrets. Il nous pousse à vouloir les réaliser pour devenir comme eux et jouir du même succès qu'eux. Une fleur ne se soucie pas de faire la compétition avec la fleur d'à côté. Elle éclot, elle fleurit, c'est tout. Zen Shin Et pour finir, soyez indulgent envers vous-même. C'est ok de ne pas aller aussi vite qu'on aimerait, c'est ok de ne pas faire quelque chose de parfait du premier coup, de faire des erreurs, de faire des bourdes. Et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide ou de s'auto-former quand une compétence nous manque parce que c'est complètement normal de ne pas avoir toutes les réponses. J'ai aussi appris qu'il fallait accepter les critiques et les remarques des autres, mais qu'il ne fallait certainement pas s'obliger à les prendre en considération ou à les appliquer. J'écoute, j'accepte, mais je fais mon bout de chemin comme je le souhaite. C'est aussi important de se féliciter pour nos petites victoires aussi minuscules soient-elles parce que ça va nourrir la confiance en soi et ça fait pousser des ailes pour continuer à progresser et à avancer. Et aussi, c'est très important de s'accorder des moments de pause, des moments off, sans se culpabiliser de ne pas avancer sur notre projet parce que, paradoxalement, c'est contre-productif d'essayer d'être productif 24h sur 24, 7 jours sur 7. Notre corps et surtout, surtout, notre esprit ont besoin de break pour se ressourcer, pour regagner en énergie et regagner en inspiration. À mon sens, la chance n'existe pas et rien n'arrive par hasard. Et même si je crois dur comme fer, que lorsqu'on croit très très fort en quelque chose, comme le dit l'alchimiste, tout l'univers conspire à faire en sorte qu'on y parvienne, je ne crois pas que ce soit suffisant. J'ai appris récemment que la réussite n'est pas un accident, qu'il faut travailler pour obtenir ce que l'on veut et que si on se contente de se laisser porter par le courant de la vie, on devient passif de notre vie et pas acteur. Et je pense que la vie est une histoire qui ne demande qu'à être écrite par nos soins. Donc soyons des acteurs de notre propre vie. On est vraiment capable de tout réaliser, on a toutes les ressources en nous. Il nous suffit d'y consacrer notre énergie et d'agir. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura inspiré à prendre votre vie en main, à donner une chance à toutes les petites idées dans votre tête qui ne demandent qu'à éclore. De mon côté, je suis très curieuse de savoir quels sont vos projets, vos ambitions pour cette nouvelle rentrée. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes plus de 3000 à me suivre, ça me fait très 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 plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501